Musique Coucou les styles d'ingos, les styles d'ingotes, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas eu trop d'inondations, que tout le monde va bien. Voilà, je pense à tous ceux qui ont subi les orages du côté du sud, dans le bas de la France, sur la Corse. Voilà, j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Alors, aujourd'hui, j'avais dit qu'on ne ferait pas de tuto pendant le mois d'août, mais en fait, j'ai trouvé et j'ai acheté ces petites serviettes en papier, que je trouve super jolies, avec de la lavande, des petits papillons. Donc, on va faire une petite carte ensemble, on va faire du serviettage. Voilà, alors je mets la caméra et puis on le fait ensemble. Alors, je prends une feuille couleur crème de ce bloc de chez Action. Voilà, donc j'ai déjà fait la carte. Alors, j'ai pris 17, donc je vais faire 34 par 17. Alors, on va faire 34 par 17. Alors, je prends ma feuille, je prends ma feuille 34. Alors, je vais faire un pli à 17 ici et je vais couper sur 17 cm. Alors, il faut que je coupe ici, j'ai 30, plus 30, 30, 30, 30, 30, ici et je vais faire 4. Donc, je fais un pli à 17, je vais faire comment ? Je ne vais pas prendre ce truc-là, je prends de l'autre, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, alors je coupe à 34. Donc, il fait 34, donc je vais plier à 17. Voilà, et je vais couper à 17 de ce côté-là. Hop, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Hop, je vais le mettre correctement ici. Voilà, c'est pas très bien cliquée. On va se remettre comme il faut. Voilà. Hop. Je vais ajuster, j'avais mon ciseau, il est là. Hop, hop. Est-ce que je suis pareil ? Oui. Alors, il faut que je sois bien l'un en face de l'autre, c'est nickel. Là, c'est bon. Là, j'ai un petit morceau qui dépasse. Hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai ma base de cartes. Maintenant, je vais prendre, en fait, j'ai coupé mon, comment, mon, ma serviette en quatre. Je ne voudrais pas l'abîmer. Je vais retirer le petit papier. Je suis en train de l'abîmer. Hop. Alors, je mouille mes deux doigts pour pouvoir attraper correctement. Voilà. C'est pas grave si c'est abîmé sur le côté. Et on va le coller comme ça, tout simplement. J'espère que là, j'ai retiré deux morceaux. Oui. C'est bon. Vous avez trois épaisseurs. Donc, on prend un petit plastique. Moi, c'est un plastique de plastifieuse. Hop. On l'ouvre en deux. Là, on va prendre le bâton de colle. On va mettre de la colle sur la carte, partout. Alors, je fais attention, parce qu'en fait, je n'ai pas été jusqu'au bout sur les quatre côtés. Donc, je laisse un petit peu de... Voilà. Il faut mettre pas mal de colle. Vous allez sentir qu'en fait, votre bâton de colle, il glisse bien. Et après, moi, je laisse sécher. Et je fais mon... Alors, je mets ma feuille dessus. Hop. Voilà. Je la glisse entre les deux feuilles. Je prends une petite carte de visite. Et maintenant, je vais tout simplement... Comme on dit, maroufler. Vous allez voir, tous les petits picots de la serviette vont disparaître. Si il y a des petits morceaux sur le côté qui ne sont pas collés, vous allez voir, ça va très vite. Et après, moi, je laisse sécher. Voilà. Alors, pour voir s'il y a des petits morceaux qui ne sont pas collés sur le côté, ça, c'est pas bien grave, il y a de la colle. Alors là, ici en bas, je vais prendre mon petit pic. Je vais tout simplement relever ma serviette, remettre un petit peu de colle. Hop. Je rattrape ma serviette. Je remets dedans. Hop. Et je maroufle. Voilà. Là, c'est tout bon. Voilà. Donc, du coup, notre petite carte, elle est faite. Vous avez vu, ça va très, très vite. S'il y a de la colle en trop sur le côté, c'est pas grave, vous laissez. Là, je pense qu'il me manque un peu de colle. Je vais tout simplement relever ma serviette, remettre la colle. Hop. Je la repasse dedans. Tac. Et voilà. Tout simplement. Alors, ensuite, je vais prendre ma règle. Je vais faire mon tube de colle. Hop. Je prends ma règle. Je prends un stylo. Peu importe, un petit feutre argenté ou autre. Et je vais faire des petits traits de piqûre tout autour de ma carte. Voilà. Et ça, je vais le faire tout autour. Alors, on essaye d'être bien droit. Voilà. Donc ça, vous le faites sur les quatre côtés. Hop. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre carte. Et après, vous n'avez plus qu'à décorer votre carte. Donc, on va prendre celle que j'ai faite hier. Voilà. Celle-ci, on va la laisser sécher. Vous voyez, ça va très, très vite. Et ça, c'est celle que j'ai faite hier. Donc, elle est sèche. Vous voyez, les deux sont pareilles. Alors, si ça gondole un petit peu, un petit peu, pardon. Et bien, vous refaites, vous remettez votre carte en place. Comme ça. Une fois qu'elle est sèche, bien sûr. Voilà. Tout simplement. Donc, moi, j'ai préparé plein de petites choses pour mettre dessus. Hop. Entre autres, des petits papillons. J'ai mis un petit sentiment qui m'avait été envoyé. Hop. Ça, ce sont des petits papillons aussi qui m'ont été envoyés. Tout simplement. Et puis, j'avais des petits stickers. J'ai bien envie de les prendre. Comme c'est les vacances. Eh bien, on va tout simplement prendre une caravane. On va la mettre ici. On va prendre la petite table. Hop. Et puis, on va mettre quoi d'autre ? Je ne sais pas. Le petit barbecue. Qui m'a l'air pas mal. Voilà. Ça sera une petite carte. Très sympa. Alors, bien évidemment, j'en mets de la colle. Parce que, de toute façon, on sait très bien que les stickers, ça ne colle pas top top. Alors, je vais mettre de la colle sur mon papillon. Hop. Je vais juste coller le milieu du papillon. Là, je vais le coller entièrement. Et ça va super vite, une petite carte serviettage. Bien sûr, dans l'enveloppe, mon petit papillon, il va être là. Là, je vais le mettre en... Hop. On va mettre de la colle. Parce que, de toute façon, ça ne colle pas. Hop. Oh, tout compte fait, je vais faire autrement. Je vais prendre une petite toile de tente. Ça sera beaucoup plus sympa. Hop. Ça ressortira beaucoup mieux. Je vais mettre le petit barbecue et la table. C'est une vie de fait de bêtises. Hop. Et puis ça, on va mettre du 3D. Alors, j'ai mon fils qui est passé par ici. Mon 3D, je ne sais pas où il est passé. Je vais prendre celui-là. Ça, ce n'est pas du 3D. J'avais un 3D, mais mon fils est passé par là. Ah, il est au fond. Hop. On va prendre un morceau de 3D. Hop. Parquer, bonnes vacances, on pense à vous. Moi, j'ai marqué, ce sont des petites choses qui rendent la vie si belle. Hop. Vous pouvez aussi faire pour un anniversaire. Peu importe. Comme d'hab. Après, une fois que la carte est faite. Des serviettes. Il y en a de très belles en ce moment. Et voilà. Et bien voilà. Ma petite carte, elle est très jolie. Hop. Après, la personne pourra mettre les petites ailes comme elle veut. Dans une grande enveloppe jaune. Et puis voilà. Donc là, on n'a plus qu'à écrire notre petite carte. Voilà. Donc celle-ci, je vais la laisser sécher. Et puis, je ferai une autre sorte de carte. Voilà. Donc c'était tout simplement une petite, un petit tuto serviettage. Voilà. Comme je vous en ai déjà fait. Pour vous redonner un petit rappel en fait. Que voilà. La technique de serviettage que j'emploie, eh bien en fait, elle est très vite faite. Voilà. Et puis après, dessus, on met ce que l'on veut. Voilà. Et bien, je vous fais des bisous. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, pour ceux qui ne sont pas en vacances. Et bien, scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada